Interaction électromagnétique et cohésion de la matière, suite. Aujourd'hui on va s'intéresser au changement d'état. On va trouver dans trois états fondamentaux qui sont l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. Et qu'on peut passer d'un état à l'autre, ça s'appelle un changement d'état. Chaque changement d'état a un nom particulier. Par exemple la condensation c'est du gaz au solide. On peut aussi parler de condensation lorsqu'on parle du gaz au liquide. Il faudrait préférer le terme de liquéfaction, solidification, fusion. Et quelque chose d'un peu plus rare, c'est la sublimation lorsqu'on passe directement du solide au gaz. Il ne faudrait pas imaginer qu'il n'existe que trois états de la matière. En fait on peut trouver la matière sur des états extrêmement différents. On peut trouver de la matière sous forme de plasma, sous forme d'état vitreux, sous forme d'état pâteux. Donc il existe réellement plus que trois états de la matière. L'état solide est défini par des atomes qui sont ordonnés les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'ils ont une place relativement fixe dans leur édifice. Ils sont très proches les uns des autres. Dans un liquide, les atomes sont toujours très proches les uns des autres. Mais par contre ils n'ont plus de position fixe. Ils peuvent bouger les uns par rapport aux autres. On a une structure qui est désordonnée. Dans un gaz, il n'y a plus aucune interaction entre les atomes. Ils sont éloignés les uns des autres, se déplacent indifféremment les uns par rapport aux autres. Comment se fait-il qu'on puisse passer de l'état solide à l'état liquide, puis à l'état gazeux ? Eh bien tout dépend de l'agitation de ces particules, qu'on appelle l'agitation thermique. En réalité, ces particules sont toujours en mouvement par rapport à leur position initiale. On peut dire qu'elles vibrent par rapport à leur position initiale. Et cette vibration reflète simplement la température. Lorsque la vibration est faible, ça ne va pas empêcher les atomes d'être en interaction avec les autres et de rester dans leur position initiale. Mais si on augmente cette agitation, les atomes vont passer les uns à côté des autres, se déplacer les uns par rapport aux autres. Il y a toujours une interaction électromagnétique, une attraction électromagnétique, mais les atomes peuvent se déplacer. Et puis enfin, si on continue et si l'agitation devient très importante, Eh bien à ce moment-là, on va avoir les atomes ou les molécules qui vont sortir de leur position liée les uns aux autres pour devenir des molécules ou des atomes qui sont séparés les uns des autres. C'est ce qu'on appelle un gaz. Voilà pourquoi lorsqu'on chauffe, on augmente la température, on augmente l'agitation. Donc on peut faire fondre un solide et puis on peut faire évaporer ce liquide. Ce qu'on observe lorsqu'on apporte de façon régulière au cours du temps de l'énergie thermique à un système, on peut observer que sa température augmente de façon linéaire en fonction de la durée de chauffage. Ici par exemple, on a une résistance chauffante qui produit une chaleur, une énergie thermique qui est constante. Le thermomètre nous indique que la température évolue de façon rectiligne au cours du temps. Évidemment, de la même façon, un système peut perdre régulièrement de l'énergie. C'est le cas par exemple ici, où on a un système qui contient de l'eau, qui est placé dans la glace. Et de façon régulière, ce système va perdre son énergie thermique et sa température va décroître de façon linéaire. Alors ça se passe de cette façon-là, sauf s'il y a un changement d'état. Lorsqu'il y a un changement d'état, on observe quelque chose de très particulier. Par exemple, sur cette courbe, il s'agit d'eau, sous forme de glace dans un premier temps, qu'on fait fondre. La glace est initialement à moins 6 degrés. On amène de l'énergie thermique de façon continue. On voit que la température augmente de façon quasi linéaire jusqu'à ce qu'on arrive à la température de 0 degré. A ce moment-là, la glace commence à fondre. Et tant que la glace n'a pas fini de fondre, la température va rester à 0 degré. Il n'y aura plus d'élévation de température. Et puis enfin, quand la glace est complètement fondue, la température peut continuer à augmenter. Elle va continuer à augmenter jusqu'à ce qu'on arrive à une température d'à peu près 100 degrés. Et là, à nouveau, elle va stagner à 100 degrés pour permettre la transformation de l'eau liquide sous forme de vapeur. Il s'agit d'ébullition, de vaporisation. L'énergie qui est apportée ici, mais qui ne se traduit pas par un changement de température, se traduit par un changement d'état. Cette énergie est utilisée pour lutter, pour vaincre les interactions électromagnétiques. Évidemment, lorsque la température diminue, on obtient le même phénomène. Ici, c'est toujours de l'eau liquide. Elle perd de façon continue de l'énergie, sa température diminue, jusqu'à ce qu'on soit 0 degré. Et puis, lorsqu'on est à 0 degré, il y a la solidification. L'eau passe sous forme de solide, sous forme de glace. La température reste à 0. Ce n'est que lorsque la totalité de l'eau sera transformée en glace que la température pourra continuer à diminuer. Pour résumer, quand on apporte une énergie sous forme d'énergie thermique à un système, on peut soit obtenir une élévation de température, soit obtenir un changement d'état. Lorsqu'on obtient une élévation de température, on peut mettre en relation l'énergie thermique apportée, la masse de l'échantillon, la variation de température, avec une grandeur qui s'appelle la capacité thermique massique, qui s'exprime dans une unité un peu compliquée. C'est des joules, l'unité d'énergie, que divise des kilogrammes, l'unité de masse, que divise le degré Kelvin, qui correspond à la température. Alors, en l'occurrence, ici, il s'agit d'une variation de température. Donc, on peut exprimer cette variation de température en degré Kelvin, mais rien n'empêche de l'exprimer aussi en degré Celsius. Lorsque je passe de 20 degrés à 30 degrés, l'élévation de température, c'est 10 degrés Celsius, mais c'est aussi 10 degrés Kelvin. Donc, il n'y a pas besoin de faire de conversion. On ne vous demande pas de connaître ces fonctions, on vous demandera simplement de savoir les appliquer. Et puis de connaître ce terme. Lorsqu'on a un changement d'état, le calcul peut être fait d'une façon encore plus simple. L'énergie thermique qui est nécessaire au changement d'état, c'est la masse de l'échantillon que multiplie une grandeur, qui s'appelle la chaleur lentente de changement d'état, qu'on appelle aussi l'enthalpie de changement d'état, qui s'exprime en joules par kilogramme. On ne vous demande pas de connaître ces formules, on vous demande de savoir les appliquer. Et c'est relativement simple. Dans cet exercice, on fait chauffer 10 litres d'eau, initialement à 20 degrés, jusqu'à ébullition. Quelle énergie thermique faut-il fournir ? La capacité thermique massique de l'eau vaut 4128 joules par kilogramme et par kelvin. Je vous laisse réfléchir. Vous pouvez arrêter la vidéo, répondre à cette question. On obtient une énergie thermique nécessaire de 3 10 puissance 6 joules. Dans un deuxième temps, on va continuer à faire chauffer le chaudron. Et on permet donc à l'ébullition de se mettre en place. On continue de chauffer jusqu'à ce qu'il ne reste plus, au final, que 5 litres d'eau. Quelle énergie thermique faut-il fournir ? On vous donne la chaleur alentante de vaporisation de l'eau, qui vaut 2257 kJ par kilogramme. Je vous laisse réfléchir. Vous pouvez arrêter la vidéo, faire le calcul. La solution, puisqu'il y a 10 litres d'eau au départ, il n'en reste plus que 5. Ça veut dire qu'il y en a 5 qui sont partis sous forme de vapeur. Les 5 kg qui sont partis sous forme de vapeur, on multiplie par la chaleur latente et on obtient 1,1 10 puissance 7 joules. Ce qu'on peut remarquer, c'est que l'énergie qui est nécessaire pour obtenir un changement d'état ramené à la masse est toujours beaucoup plus importante que l'énergie qui est nécessaire simplement pour une simple variation de température. Une petite activité expérimentale. Alors on ne fera pas exactement ça en cours, on fera quelque chose un peu différent. Ça vous pouvez le faire éventuellement à la maison. On prend quelques millilitres d'eau du robinet à température ambiante, on les place dans un tube à essai. Le tube à essai, on le place dans ce que vous voulez, un verre par exemple. Le tube à essai, on peut le remplacer par un petit verre à alcool qu'on met dans un verre beaucoup plus grand, dans un bol. Et dans ce bol, on a fait un mélange qu'on appelle un mélange réfrigérant. La recette est toute simple. Il faut prendre de la glace, du congélateur ou du frigo. On pile cette glace, on mélange avec à peu près 25% de gros sel et on a ici une température d'à peu près moins 10 degrés. On plonge un thermomètre dans l'eau et on relève la température, par exemple toutes les 30 secondes. On vous demande, si vous faites cette manip, de tracer l'évolution de la température en fonction du temps et de l'interpréter. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci. Merci.